à tout le monde c'est christophe aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news et aujourd'hui on va donc parler d'un petit scooter électrique où on peut dire que c'est entre le scooter et la trottinette électrique puisque sa vitesse n'est pas aussi très élevé en kilomètres heure et donc c'est à propos d'un scooter assez étrange puisqu'il va pouvoir fonctionner avec aussi grâce par l'intermédiaire de votre smartphone que ce soit sous le système d'exploitation android ou bien le système d'exploitation et bien d'apple et donc l'iOS et en gros depuis votre smartphone vous allez pouvoir faire quelques petites choses aussi sur cette sorte on voit en fait ils appellent ça un scooter électrique donc on va l'appeler scooter électrique moi je trouve que c'est plus une trottinette électrique je vous donnerai les caractéristiques juste après et je vous dirai un peu pourquoi en tout cas pour moi ça m'a l'air plus d'être une trottinette électrique mais en tout cas ça a l'air d'être une super belle idée c'est à dire vraiment on va dire la grosse option de ce véhicule là c'est que depuis votre smartphone vous allez pouvoir faire certaines choses alors c'est pas trop expliqué ils ont pas tout mis en détail aussi parce qu'à mon avis c'est ils vont les mettre lorsqu'ils vont mettre en vente le produit le produit normalement devrait être en vente et bien pour l'année prochaine en 2016 donc c'est quelque chose de voilà qui va se passer très rapidement donc ça va être si vous voulez depuis le smartphone vous allez lancer donc une commande et cette commande là ça sera à ce que ce scooter là puisse se plier donc dans dans l'immédiat c'est à dire que vous n'avez rien à faire vous avez juste à appuyer donc sur une touche sur l'application depuis votre smartphone et bien en gros le scooter va se plier tout seul voilà sans l'aide de personne et ça c'est vrai que c'est c'est un peu particulier ça peut être un peu classe aussi mais bon après voilà faut aussi bander aussi juste à juste avec cette option donc alors au niveau des caractéristiques alors déjà juste avant je n'en ai pas vraiment parlé mais c'est une société en fait israélienne green ride en fait qui sont en train d'apporter les dernières retouches à son nouveau scooter donc qui s'appelle à mon avis s'intitule le innu voilà donc c'est en fait c'est un petit véhicule électrique d'avant-garde qui se plie ou se déplie en moins de cinq secondes et ce en obéissant à la voix alors soit vous pouvez le faire depuis l'application est aussi possible de le faire depuis depuis là en fait en parlant à l'application on peut le retrouver par exemple avec ok google sur 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 android par exemple ces petites choses comme ça supplémentaires donc c'est vrai que bon avec la voix c'est pas mal mais bon après s'il y a des gens autour de de soi bah c'est pas top ou s'il y a beaucoup de bruit si vous voulez le smartphone va avoir du mal à analyser votre voix et ce que vous allez dire via le micro qui n'est pas vraiment top sur un smartphone voilà entièrement en aluminium et pesant en fait tout juste à juste 25 kg c'est à dire que l'appareil en lui-même enfin en tout cas le scooter ne pèse pas beaucoup donc ça c'est c'est cool c'est classe c'est sûr 25 kg pour un petit scooter ou une petite trottinette c'est pour ça que j'appelle ça une trottinette par exemple moi j'ai un bajin scooter un petit scooter un petit 50 c'est 80 kg sachant que c'est pas un scooter très très lourd aussi c'est plutôt un scooter assez léger dans les 50 cm3 et que ici c'est 25 kg sert que le truc tu peux limite te le porter sans aucun problème quoi enfin 25 kg je pense qu'on n'a pas de souci pour le porter ça peut parcourir au niveau des distances 20 kilomètres attention ça c'est le prix de c'est le bas de gamme si vous voulez vous avez plusieurs niveaux de ce scooter inu vous avez on va dire un peu entre guillemets le bas de gamme à 3000 euros qui aura une distance de 20 km jusqu'au haut de gamme donc qui pourra faire le double c'est à dire 40 km par contre ici c'est 5300 euros ce qui est très excessif mais on se retrouve quand même avec les dernières avancées technologiques et tout mais c'est très très cher avec ça on peut s'acheter 5000 euros on peut s'acheter une très belle moto une belle petite ktm et tout enfin une petite 125 tranquille voilà il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à faire de là dessus par contre au niveau du poids c'est à dire qu'elle peut pas aussi il peut pas avoir un immense sumo qui peut aller sur et bien sur cette sur ce scooter électrique c'est jusqu'à 120 kg donc c'est plutôt raisonnable surtout que l'appareil pèse 25 kg enfin peser 120 kg sur quelque chose qui va te propulser c'est avant et qui pèse 25 kg je vois mal la machine arrive à vous en tout cas à rouler sous 30 km heure parce qu'en fait l'appareil peut aller jusqu'à maximum à la mal la vitesse maximale c'est vraiment 35 30 km heure donc je vois vraiment mal une personne à 120 qui même s'il a 110 kg sur un appareil qui se déplace qui pèse lui même 25 kg ça me paraît choquant pour qu'il arrive à vous pousser mais bon après ça ça reste à voir là dessus donc voilà c'est à peu près en fait toutes les informations au niveau du prix de ses caractéristiques au niveau de sa date de sortie donc il n'y a pas on va dire une date de sortie aussi très précise puisque ici on parle pour l'année 2007 donc l'année prochaine après on n'en sait rien et puis ça se trouve ça ne sera même pas commercialisé en en europe ça sera peut-être avant aux états unis comme on a l'habitude de voir et puis surtout c'est une société israélienne donc certainement elle va peut-être le mettre et bien sur son territoire voilà ce ce genre de produit après voilà si ça marche très bien ils vont peut-être essayer aussi de le mettre aux états unis si ça marche très bien aux états unis forcément ça va te marcher très bien voilà la plupart du temps ça va très bien marcher en europe voilà merci pour tous les gens merci de mettre un petit gemanale 2 ça fait super plaisir de me suivre sur ma page facebook personnel aussi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je trouvais ce sujet là en tout cas très intéressant parce que parce qu'à la fois c'est des trucs qu'on enfin en tout cas c'est vraiment des des appareils qu'on voit pas souvent en tout cas soit la télé soit je sais pas où mais en tout cas voilà c'est des petites informations qui surgissent sur net et je trouve ça assez intéressant en tout cas de vous le partager et voilà après bon moi nettement déjà premièrement le prix c'est trop élevé c'est sûr parce que après bon voilà on se retrouve comme je vous l'ai dit dans on va dire avec il y aura forcément tout ce qui va être de l'électronique qui sera l'électronique embarquée et tout dedans ça sera on va dire de l'électronique quand même très récent donc très coûteux et qu'il faudra attendre certainement plusieurs années pour se retrouver avec des prix beaucoup plus bas et encore avec des appareils de meilleure qualité et qui tiendront qui vont pouvoir retenir en fait sur de beaucoup sur des plus longues distances donc ça c'est un très bon point aussi je pense que le temps faut attendre et pas se précipiter il y a aussi je vous rappelle je l'ai pas précisé mais que il y a un dock pour smartphone qui est intégré au scooter pour vous en servir de gps voilà donc ça aussi c'est un petit bonus qu'on rajoute sur cet appareil là voilà en tout cas pour l'instant ça a été précisé par cette société israélienne c'est que c'est un prototype alors ils vont commercialiser c'est sûr en 2016 mais que le les images que j'ai montré sur l'écran voilà c'est un prototype donc c'est peut-être il y aura peut-être des retouches et qui vont se faire en tout cas dans ces mois à venir ou pour l'année prochaine voilà ce sont tous les gens puis je vous dis à la prochaine tcho tcho peace out j'ai entendu